... Bonsoir à tous et à tous et merci de nous choisir. Bienvenue dans Regards Croisés, le cinquième et dernier numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le président Fay a effectué sa première visite à l'extérieur, en Mauritanie. Deuxième sujet, Burkina. Trois diplomates français expulsés pour activités subversives. Notre troisième sujet concerne le Mali. Le gouvernement dissout un mouvement d'opposition. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections. Les nouveaux membres de la CNDH ont prêté serment. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Merci pour l'invitation et je salue tous ceux qui nous suivent. Et face à vous aujourd'hui, Gabin Adjaro, juriste et également directeur des cabinets juristes consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume. Bonsoir à mon aîné, cher Renfret Lemou. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Nouveau TV. On est encore là pour le débat de l'actualité. Merci pour l'invitation. On salue principalement les élèves togolais de la diaspora et principalement aussi tous les partis politiques togolais engagés actuellement dans les campagnes. Merci beaucoup. Président Mohamed Houldsheikh El Ghazouani. Les deux présidents se sont entretenus sur des relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères et des moyens susceptibles de développer et de renforcer ces relations dans différents domaines. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment la coopération entre les deux pays, la question de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie parce qu'il y a une question de licence de pêche qui est donnée aux pêcheurs sénégalais pour pêcher dans les eaux mauritaniennes, mais aussi l'exploitation du sous-sol avec ce gisement gazier découvert au large des côtes mauritaniennes et sénégalaises. L'exploitation devrait commencer vers la fin de cette année 2024. Il convient quand même de s'accorder sur la manière dont il faut gérer tous ces dossiers et c'est ce qui a suscité ce déplacement du président Fay en Mauritanie. Je commence par vous, Gaben Hadjaro, vos analyses. Le président Fay a choisi comme première destination pour sa première visite à l'extérieur la Mauritanie pays voisin. Oui, c'est de bonne guerre. On dit souvent qu'il faut balaer la chambre, on va balaer la aventure. C'est ce que le président Fay est en train d'essayer de faire. Il commence quand même ses déplacements à l'extérieur par les pays limitrophes et principalement par un pays avec qui il a de forts liens économiques aussi et surtout de voisinage aussi. Tu viens de le dire, c'est quelque chose de très important. Il y a un projet d'exploitation de gazoduc qui commence d'ailleurs à la fin de cette année. Et du coup, il y a aussi un problème d'arraisonnement de pirogues sénégalaises au niveau de la Mauritanie par manque de respect de la législation dans ce pays-là. Donc aujourd'hui, il urge quand même d'aplanir la divergence et surtout quand même de trouver des solutions et aussi de voir s'il peut y avoir des réorganisations de contraintes par rapport aux exploitants du sous-sol sénégalais et Mauritanie. On sait que c'est le BP et surtout aussi le cosmos américain qui sont les exploitants du sous-sol sénégalais et Mauritanie dans ce domaine de gazoduc et de pétrole là. Donc il faut faire très attention par rapport, d'autant plus que ce sont les deux pays qui partagent les mêmes frontières et surtout qui partagent les mêmes ressources. Donc il faut quand même avoir l'assentiment de l'autre côté et surtout s'entendre réellement sur les exploitants et surtout sur les manières de pouvoir exploiter ces ressources-là avant de pouvoir se lancer. Parce que là, il ne faut pas créer des tensions avec un pays limitrophe aussi important que la Mauritanie. C'est ce que le président Diomaïfa est quand même en train de faire. On voit réellement que maintenant, il est en plein pied dans la gouvernance et il faut poser les jalons de cette gouvernance-là. Et ça commence depuis la maison. La maison, c'est aussi les pays frontaliers avec qui il faut essayer quand même d'avoir de très bonnes relations afin de pouvoir continuer à faire les pieds et des mains aux pays extérieurs avant de pouvoir penser à quand même bien gouverner ce pays. Parce que d'autant plus, on le dit, le Sénégal a de forts liens économiques par le biais de l'exploitation du sous-sol avec la Mauritanie. Mais aussi, il y a un problème de contentieux lié au pirogue. Maintenant, comment faire pour faire libérer ces pirogues-là ? Je pense qu'aujourd'hui, la Mauritanie est dans une position beaucoup plus flexible par rapport au régime installé par Macky Sall qui était beaucoup plus dans la rigidité. Aujourd'hui, Diomaïfa, il s'entend, on peut le dire ainsi avec le président Mauritanie, et dans peu de temps, ces pirogues-là vont être libérés et pourront quand même exploiter surtout dans la légalité aussi par rapport à la pêche. On sait très bien que le Sénégal vit beaucoup plus aussi par la pêche et surtout s'approvisionne aussi dans les eaux mauritaniennes. Donc, c'est très important d'avoir de très bonnes relations avec ce pays-là. Et je pense que le président Diomaïfa a quand même très bien fait de privilégier la Mauritanie par rapport à son premier déplacement à l'extérieur. Et c'est très bien. Et maintenant, il faut voir par rapport aux exploitants du sous-sol, Sénégalais et Mauritaniens, Cosmos et Américains, EBP qui est britannique. On le voyait bien avant, même avant d'arriver au pouvoir, Diomaïfa et son mentor, Osman Sankou, parlaient beaucoup plus de rénégorisation de contrats avec ceux-là qui exploitent les ressources minières. Je ne sais pas si le régime mauritanien aussi, avec à sa tête le président, ont cette envie-là d'aller vers une rénégorisation de ces contrats-là. Mais dès que ça rentre dans leur intérêt et qu'ils arrivent à trouver un accord entre Sénégalais et Mauritaniens, je ne pense pas que les exploitants-là vont dire non. Ou bien, même s'ils disent non, le Sénégalais et la Mauritanie vont trouver mieux ailleurs. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des Sénégalais et des Mauritaniens d'arriver quand même à trouver un bon accord avant de penser quand même à exploiter ou bien à renégocier les contrats entre BP et Cosmos. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Gabé Adjahou, Constant-Lémont, le président Fay a choisi comme première destination pour son voyage officiel à l'extérieur, la Mauritanie. Il s'y est rendu ce jeudi occasion pour lui et le chef d'état Mauritanie et Gazouani de discuter des relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi de toucher certains sujets qui préoccupent les deux pays. Effectivement, après avoir pris connaissance des dossiers internes de la gouvernance sénégalaise, il y a lieu que le nouveau président élu installé puisse regarder autour de lui, voir ce qu'il partage comme potentialité économique et avec quel pays, ce qui justifie naturellement son voyage en Mauritanie avec lequel le Sénégal partage plusieurs milliers de kilomètres de frontières. Et les deux pays ont une grande ouverture sur la mer, la pêche étant une activité économique majeure, surtout pour le Sénégal. Beaucoup de Sénégalais vont à la pêche, mais il se fait que les eaux sénégalaises sont un peu saturées, disons plus pauvres en ressources halieutiques que les eaux mauritaniennes, d'où l'entrée des pêcheurs sénégalais dans les eaux mauritaniennes. Certains pêcheurs ont l'autorisation nécessaire pour aller exploiter les produits halieutiques, les autres non. Donc, comme tout pays, il doit y avoir vérification, suivi et contrôle de la légalité dans cette activité d'exploitation des produits halieutiques en mer mauritanienne. C'est une question majeure, comme l'a précisé Gabin. C'est une question majeure sur laquelle les deux pays doivent s'entendre pour une meilleure collaboration et surtout attirer l'attention des pêcheurs sénégalais qui transgressent la loi sur la pêche et se permettent d'aller exploiter ce qu'ils veulent. Au-delà de cela, il y a l'exploitation du gisement du gaz, comme vous l'avez annoncé. Il y a déjà des accords, c'est vrai, d'exploitation, mais dans une dynamique de rupture, donc de révision de la manière dont le Sénégal doit confier l'exploitation de ses ressources et surtout que c'est le gisement du gaz étant en partage avec la Mauritanie. Il y a lieu que le président aille vers son homologue mauritanien pour prendre connaissance véritablement de la mise en commun des efforts pour l'exploitation du gisement. À qui on confie cette exploitation ? Les deux partenaires qui sont identifiés. Sûrement avec le président Macky Sall, il y a eu des accords du marché, mais il faut que le nouveau président sénégalais vérifie si ces accords arrangent véritablement l'économie sénégalaise. Parce que nous n'allons savoir que le régime ou du moins le président Macky Sall a été régulièrement accusé de dilapider ou du moins de livrer à vil prix l'exploitation des gisements, des richesses du sous-sol sénégalais aux compagnies étrangères, aux bénéfices des puissances étrangères au détriment de l'économie sénégalaise. Là, il y a toutes les raisons que le président Dioma Fay aille voir son homologue mauritanien pour s'assurer du contenu des accords et s'il y a lieu de les revoir avant de lancer l'exploitation effective de ce gisement pour l'intérêt des deux pays. Alors, il faut dire qu'après la Mauritanie, le président Bassiro Dioma Efei s'envole ce samedi pour la Gambie dans son plan de visite dans ses pays voisins. Une manière de montrer qu'on a des très bons termes avec ses voisins, Gabin. Oui, au-delà de la Mauritanie, avec qui on entretient de très bonnes relations, qu'on doit avoir de très bonnes relations économiques. Il faut dire que le président Mauritanie est d'ailleurs le président de l'Union africaine. Voilà, donc c'est très important quand même de pouvoir visiter ce pays-là, d'autant plus qu'on sait très bien, dans la pêche sénégalaise, c'est pratiquement 600 000 personnes qui y travaillent, sur une côte de plus de 700 kilomètres. Donc, ce n'est pas un secteur à négliger, c'est très important pour la vitalité du Sénégal. Maintenant, avec la Gambie, on sait très bien la relation qu'a eue entre-temps Makissal, notamment lors de son premier mandat avec Yaya Djamé, ou autre avec la Gambie. Donc, aujourd'hui, il faut quand même renégocier. Mais ça s'est amélioré un peu avec Adam Abaro. Oui, ça s'est amélioré avec Adam Abaro. Mais par après, est-ce qu'un pays, ça se limite à des relations entre deux individus ? Ce n'est pas le cas, parce qu'on sait très bien qu'Yaya Djamé aussi avait des partisans, avec des gens qui la doublent. Et sûrement, il n'est pas parti avec ces gens-là. Donc, aujourd'hui, il faut quand même affermer les relations entre les deux pays, faire en sorte que ce ne soit pas une relation entre deux individus, ou bien entre les deux présidences, mais que ce soit une relation entre les deux pays. C'est-à-dire, ça implique les nations. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, Diomaïfa est quand même en train de... Je l'ai déjà dit, il faut balayer la chambre, avoir de balayer la devanture, ou bien il faut balayer la chambre à coucher avant de balayer le salon. Donc, c'est ce que Diomaïfa est en train de faire aujourd'hui. Essayer quand même de donner de très bonnes relations avec ceux, avec les pays limitrophes, et surtout de bonnes ententes, parce qu'il ne faut pas créer des tensions, il ne faut pas chercher à minimiser quand même ceux-là pour avoir de très bonnes relations diplomatiques et avoir une très bonne assise. Et surtout, nous sommes dans une sous-région aujourd'hui, on parle surtout de la sécurité et autres. Donc, il faut avoir de très bonnes relations avec ces pays limitrophes-là, de très bonnes ententes avec ces pays limitrophes, avant de penser quand même à s'extérioriser, à aller vers les Occidentaux ou bien les Orientaux et autres. Donc, aujourd'hui, Diomaïfa est en train de poser quand même les pas de la sagesse, qu'on peut dire, les relations avec Adama Barraud, pour voir les contrats qui lient les pays entre eux. N'oublions pas que la Gambie aussi entretient des relations économiques avec le Sénégal. Le Sénégal a un port et tout. Donc, aujourd'hui, c'est quand même très, très, très important de nouer une relation. On dit souvent que la Gambie est un prolongement du Sénégal. La Gambie est inclue dans le Sénégal. Donc, il faut quand même entretenir une très bonne relation avec ses frères et soeurs avant de penser à quoi que ce soit. Donc, c'est tout à fait normal que Diomaïfa essaie quand même d'affirmer ou bien de vérifier les relations. Bon enfant avec les pays limitrophes, aujourd'hui, après la Mauritanie, il ira en Gambie pour voir ce qu'il en est. Je pense que c'est de très bonnes augures. Et la stabilité de ces pays-là aussi, la stabilité du Sénégal, ça dépend aussi de la stabilité de ces pays. Si la Gambie est en crise aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le Sénégal sera épargné. Donc, il faut quand même poser les jalons d'une bonne relation entre ces pays-là. Et ensuite, on verra ce que ça va donner sur le plan africain, sur le plan international. Constant, les mots, comme je le disais, on a l'impression que Bassir Diomaïfa tente de sécuriser ou de montrer ses bonnes relations avec ses voisins. Après la Mauritanie, avec cette visite, ce sera le tour de la Gambie ce samedi où le nouveau président sénégalais se rendra auprès de son homologue. Également, pour discuter de certains sujets, on en aura plus de détails et peut-être à la suite des communiqués qui seront publiés par les présidences de ces deux pays. Mais il faut noter qu'après la Gambie, au nord, c'est finalement, après la Mauritanie plutôt, c'est la Gambie qui est un peu une partie, on le dit, du Sénégal. Oui, la Gambie, on dirait... C'est un VOD au Sénégal. C'est un bras avancé au sein du Sénégal. La Gambie est entourée des droits côtés par le territoire sénégalais avec son ouverture sur la mer, avec le fleuve Gambie, et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, le président Dioma Sfoye ne peut pas gouverner efficacement le Sénégal sans avoir de bonnes connaissances des relations entre son pays et les pays limitrophes, avec qui ils partagent beaucoup de choses. N'oublions pas non plus qu'avec la Gambie, ce n'est pas toujours la sérénité. Et surtout quand on sous-sonne, quand on sous-sonnait l'ancien président gambien de soutenir les Casamansais, quand il y a des frictions entre les forces de l'ordre, les forces de défense du Sénégal et celles de la Gambie de temps en temps, donc il y a lieu de discuter et de trouver vraiment des mesures justes pour qu'il y ait une paix durable entre le Sénégal, aussi bien entre le Sénégal et la Gambie, et dans l'exploitation économique entre le Sénégal et la Mauritagne. N'oubliez pas qu'au lendemain de la prise de pouvoir de Dioma Sfoye, le leader Casamansais est monté au créneau, ou du moins son porte-parole est monté au créneau pour attirer l'attention, que dans son discours, il n'a pas fait allusion, il n'a pas fait mention de la question casamansaise, la crise casamansaise, et que la Casamansais est encore là, donc la rébellion est toujours là, elle est active, et ils attendent des discussions avec le nouveau pouvoir. On ne peut pas, le Sénégal ne peut pas, ou du moins c'est le nouveau pouvoir, ne peut pas gérer la question casamansaise en ignorant le rôle de la Gambie. Le rôle de la Gambie est assez important dans la résolution de la crise casamansaise. Je pense que Dioma Sfoye a vu juste en rentrant en contact, bien sûr, avec ses voisins, pour s'assurer du bon démarrage de sa gouvernance du pays, sans oublier ses voisins. Alors, merci beaucoup à vos propos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage ST' 501